salam alaikum aïkoum chryf bouchlaghoum kemawad koum de ljus et tani men la tasmeme menage abel php spec ou la imagine design with php spec ou kemawad jus et loul abdina to do list l'implementation ta in to do list avec la clean architecture et tout ça en utilisant le php spec bachindir ou rekap la première partie boudina le projet en créant un projet bel composer init c'était une directory vide ou l'un dossier vide ou l'un document composer init fait dossier radar et après il m'a généré un de l'un dossier vide ou l'un dossier vide ou l'un dossier vide ou l'un dossier vide bel psr 4 le psr 4 c'est le standard de l'un dossier vide c'est à dire c'est l'éconnu fil la communauté php d'un namespace bel vendor chryf ou todo c'est l'application il pointe vers l'src ou l'config dir ta juste bach met konj vendor bin directement flora c'est le projet de dossier d'un anna ou il n'a pas le php spec qui sera exécuté par la lignée de commande c'est ça tout simplement et bien sûr avec composer require moins moins dev php spec php spec j'ai installé la dépendance telle et le php spec en tant que dépendance juste pendant développement c'est à dire manette juge en production est juste pour développer l'application terry et bien sûr pour le moment on a développé indépendamment le framework c'est à dire n'importe quel outil externe tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est externe à le problème il est comment faire une to do liste ou la une application qui gère la to do liste pour le moment on se concentre juste ce qu'il y a comme problème le hadith c'est ça marche bien avec la clean architecture l'étoile indépendant c'est ça le récap de la première partie par rapport à l'installation et pour l'implémentation on va dire avec l'use case ou la l'use case interacteur on va dire une approche outside-in ou la top-down ou la ce qu'on appelle double loop bon c'est pas vraiment du double loop pour le php bdd c'est pas ça mais on va dire une partie qui est très belle l'utilisateur qui est les interacteurs on va dire une classe spec ou la spécification pour l'at-to-do interacteur on va dire la construction dans le construct du web on va voir dans le php spec comme ça on fait la construction des objets on va dire qu'il fait référence à l'objet sous test on a passé les données on va dire qu'il s'agit de handle dans l'interacteur on va dire qu'il s'agit de données input bien sûr on va dire qu'il s'agit de l'output exactement parce que la référence est le même objet en return mais je peux checker avec le matcher on va voir les matchers dans le php spec en détail on va dire qu'il s'agit d'après l'enregistré de la vidéo comme ça j'ai checké le type de retour il connaît on a utilisé ce qu'on appelle un test double ou la doublure par rapport à la to-do list il y a une interface qui est juste là en tant que dépendance sur le constructeur tu as l'interacteur c'est tout simplement ça ce qui s'est passé bien sûr il devrait être appelé c'est une doublure spy on a dit l'aspect qui est un état à la to-do mais pour le moment Dernal a juste un seul exemple un seul exemple pour implémenter la première spécification on a dit que la to-do la to-do doit être open par défaut bien sûr une fois construit l'objet d'un an laisse un icône directement open et bien il est par défaut open ou à des gestes ok c'est ça pour ce qui était la première partie et bien sûr bien sûr je peux toujours checker mon programme avant d'écrire n'importe quel programme laissez-moi checker le test suite t'aïra il m'a dit deux exemples qui a deux spectres deux exemples qui m'a acheté à la fois passé pour le moment et maintenant on peut passer vers autre chose on va voir les matchers dans le PHP spec il faut comprendre bien parce que ils vont utiliser dans le PHP spec tout au long de son utilisation c'est quoi les matchers les matchers tout simplement c'est l'équivalent qui m'a acheté dans le PHP unit ou dans le des outils de testing standard qui m'a dit l'assertion les assertions c'est-à-dire 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 l'output taïn méthode sera comme l'expectation taïn l'output sera s'hé ou la la c'est-à-dire les attentes taïna par exemple j'attends la méthode heureux ou la j'attends une valeur qui a heureux ou la une valeur qui a un chiffre ou une chaîne de caractère c'est-à-dire la valeur s'hé mais par contre c'est quoi le matcher c'est à peu près comme l'assertion mais au lieu de se concentrer à l'output nous avons le comportement est-ce que le comportement est-ce que nous avons retourné à l'expectation ou la c'est ça la différence entre le matcher ou l'assertion dans le spec BDD nous avons 14 built-in matcher c'est-à-dire qui m'a installé php-spec avec 14 matchers parce que nous avons les matchers facilement et bien sûr si je n'ai mis à les 14 en détail qui m'a fait la doc ça va me prendre beaucoup de temps et bien la documentation php-spec dans le site php-spec net sera claire par rapport à ça et la documentation classique par catégorie on va voir les catégories les ont identité matchers comparaison matchers approximat matchers throw matchers trigger par exemple les ont d'un chofer throw matchers qui fèche en déroule et ainsi de suite chacun en déroule une utilité chaque matcher pour checker est-ce que le behavior retourne le bon résultat c'est ça on résume les matchers et pour voir ça pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour notre application on va implémenter on va travailler sur la partie state nous avons deux states ou un seul state ou comme je veux vous vous normalement deux states c'est qu'il doit être open ou market as done nous on va travailler sur ces c-specs qu'il doit qu'il doit être market as done après il doit être juste market as done par son propriétaire ou n'a d'ro n'a d'ro les m'chiqui aussi bel l'irra et qu'on market as done juste qu'il qu'on déjà ou vert ou la n'est pas done on peut réouvrir encore la tout doute et bien sûr c'est la même les mêmes règles elle peut être réouverte juste par son propre propriétaire ou bien sûr tu ne peux pas être réouverte mais ce n'est pas déjà done on va travailler sur ça on va travailler sur ça on peut y travailler ensemble on va travailler sur l'état sur l'objet c'est ça l'agenda l'hymne donc on va voir les matchers par la pratique on va voir en pratique qu'il qu'il n'utilise qu'il 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 matcher pour ça n'بدou bien sûr par l'interacteur qu'il qu'il l'aspect qu'il 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 s'itadir n'roh l'add hada s'il add to do interacteur spec hana pur shak use case rani fi use case jdida s'itadir mark to do as done dihye l'use case dihye dira another interacteur hui wahad qadri qu'il li bax indir hana bazzaf l'i class s'i kani padakor bax y kri in class pur shak use case dira l'interacteur tahawiz on peut on peut les grouper par des méthodes il n'y a pas de problème c'est juste c'est juste c'est juste une décision ou le logo t'as l'utilisation t'as les interacteurs pour moi je préfère utiliser une classe pour chaque interacteur et comme ça toujours j'ai besoin de php spec avant d'écrire le code le test toujours avec des qu'on la describe c'est d'écrire la description la specification la namespace toujours c'est shirif to do slash to do slash use case slash interacteur d'écrire 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 pour cette classe, qui est la classe MarkToDoAsDoneInteractors On a créé l'aspect sur le dossier Spec-UseCaseInteractors MarkToDoAsDoneInteractors.php Nous allons voir l'aspect Nous allons voir l'aspect Bien sûr, il y a un rouge parce qu'il n'y a pas encore Donc, nous allons dire ItCanMark Directement parce que c'est ça son travail ToDoAsDone C'est ça l'exemple Dans l'aspect, nous allons dire Tout ce qui commence avec It, c'est l'exemple Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Bien sûr, nous devons faire la construction Et toujours la dépendance que nous avons besoin C'est la to-do list Maintenant, nous avons besoin de la to-do list Vous prenierez la marquee C'est la projet C'est-ce pas le scénario, nous avons dit le scénario, le scénario est un use case, si j'ai une donnée dans un UI ou dans un user, nous avons passé le use case interacteur, le use case interacteur dépend de la classe de persistance ou l'interface de persistance, je parle avec l'interface qui m'a dit que l'orienté objet dépend de l'abstraction, c'est-à-dire qu'on a un to-do list comme l'interface ou comme l'indépendance, on va moquer, on va faire une doublure pour récupérer la couche de persistance, on a marqué le to-do as done, et on a marqué le to-do, c'est-à-dire on a dit le to-do list, c'est-à-dire qu'on a dit le to-do list, c'est-à-dire qu'on a dit on va mettre le to-do list, c'est-à-dire qu'on a dit le new to-do as done interacteur, ou je constate dans le paramètre ou dans le constrictor la to-do list, tout simplement c'est l'injection de dépendance ou toujours n'utilisez le handle le dishandle, l'input c'est quoi l'input ? L'input, c'est tout simplement le name c'est une classe, c'est un name on n'a pas seulement le name, c'est aussi le owner parce que le owner après faire une application, on s'en fout mais on peut récupérer l'utilisateur actuel, il a marqué to do as done on n'a pas dit, marque to do as done input bien sûr, on n'a pas dit, on n'a pas dit, on n'a pas dit, on n'a pas dit, on n'a pas dit learn par exemple, op, orienté d'objet de programmation on n'a pas dit, on n'a pas dit, on n'a pas dit, sur le file quand on n'a pas dit quand on n'a pas dit ce n'a pas dit il y a l'entité to do class should have been called c'est à dire que l'invocation ou l'appel vers la méthode save c'est à dire que l'invocation ou l'interface ou la dépendance to do list c'est à dire que l'invocation ou l'entité to do to do c'est l'entité to do bien sûr l'entité to do c'est à dire que l'invocation to do c'est à dire que l'invocation to do c'est à dire que l'invocation to do récupérer bien plus tôt c'est que l'instanciation instantiate l'instanciation le créé du new mark tout doux marque tout doux d'un interacteur c'est la situation de l'instanciation, en ce qui est le new to do list, en ce qui est le new, c'est la interface après on va voir dans l'implementation, en ce qui est simplement l'implementation pour passer l'implementation, après on doit essayer de récupérer l'implementation annat to do list to do list l'azem pour name to do name recoupir to do par name C'est ici que nous sommes qui nous görions un projet de ToDo qui s'apparaît à la confirmation de ToDo qui s'ar been coupé à la information. Dans 1ème, la troisième option, s'apparaît à l'intérieur du handle. C'est-à-dire que, le ToDo, on appelle le Mark As Done, à la fin on persiste au to-do liste c'est ça le scénario les hybrides mais on a hâte l'étape mais elle m'aidera tâche et là où je vais y sera bien sûr il faut dire une autre fois un appel vers la doubleur de to-do liste la méthode lisse mette là par exemple for name la bâche n'kun bâche n'kun clare mandirajus for name and their to do liste oulo get for name on ananjou zlou ra haikon par exemple learn oop adi will return un autre argument type to do class c'est ça le scénario tiai c'est-à-dire hana après la construction qui est le premier scénario adi a rani dirt la la construction to do liste to do liste sera aliha appel oula n'kullu hana rani hana wj dirt dirt un stop c'est ce qu'on appelle stop hana wj qu'una anna test double zoulali doublure de test anna le plus simple si icke le plus simple sa l'osais sit da me anna spi l'idia d'irna anna stapp et le cinquième le fake le dame est spy ou le moque chacun a eu a eu le fake c'est comme on appelle un memory database c'est à dire c'est une classe concrète mais elle est fake un memory database par exemple un memory comme on appelle todo ou la todo list en mémoire c'est ça le fake le dame le fake c'est à dire c'est une implémentation concrète c'est pas une interface mais elle n'est pas vraiment elle est utile juste pour le test le dame c'est une classe c'est une interface on s'en fout je vais te faire une présence mais en réalité je vais te faire n'importe quel appel c'est juste un paramètre parce que c'est juste un paramètre spy c'est comme on ce que nous vons c'est spy nous espions pour que un appel cela sera c'est un appel sur une méthode après execution c'est un appel avant l'exécution c'est un moq sur l'interface la même c'est tout simplement comme test doubles le moq on peut voir en détail par exemple c'est des objets profit c'est-à-dire ils savent où j'irai sera c'est des objets lié à l'appel au mouchrahi sera mais blâme à qu'il y ait une implémentation concrète voilà c'est quoi le moq par exemple le moq c'est pour savoir est-ce qu'un appel sur une méthode sera tout simplement ça should be called c'est ça c'est ça c'est ça le scénario plus c'est le test doubles qui nous expliquons le scénario nous dirons la constriction dans l'interacteur nous voyons qu'il est stable et nous dirons qu'il retourne un type to do et après on va créer l'input pour l'input le scénario ce qui est un peu normalement dans la Cush UI le data et le scénario c'est un peu le scénario de l'interacteur après on peut voir l'interieur de l'interacteur c'est l'appel le scénario si vous dites get for name et save ce qui est vous allez faire l'interieur de l'interacteur on va faire le scénario on va faire la méthode handle on va faire l'appel on va faire l'interacteur après on va faire l'interacteur de l'interacteur de l'interacteur de l'interacteur de l'interacteur il nous génère du code il nous propose des idées par rapport au clean code directement on va dire qu'on va dire php spec qu'il n'a pas passée run on va dire on va dire spec dans la racine de l'interacteur spec slash tab under tab use case interacteur de l'interacteur de l'interacteur de l'interacteur de l'interacteur d'arguiment on va faire jury factoring pour le moment il va faire on va dire 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 get for name on va dire cette interface il n'a pas une implementation de l'interacteur de l'interacteur on va dire on va dire oui mais on va dire méthode signature dans la signature on va dire une erreur on va dire marc to do as done input C'est la même chose que l'ad input C'est vrai qu'on a la même classe Oui, c'est vrai qu'on a la même classe Mais pour le moment, on est dans la conception A la fin, on va faire les répétitions On va faire les répétitions Pour le moment, on a une image globale C'est quoi le niveau de la répétition ? Il sera un changement à n'importe quel moment Dans la répétition, on peut faire les répétitions On peut les classes que nous avons mis en place On peut les grouper dans les traits Ou des extensions Une classe de base Et ainsi de suite C'est la même chose 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 Et bien sûr Pour l'output On peut dire la même chose Tout simplement Parce que dans l'interacteur On va mettre la même chose 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 voilà il pointe vers l'input et bien sûr je peux aussi faire should return an instance of c'est à dire le handle la zemele tourner l'est une instance de mark to do as done output under le class c'est des notations php c'est comme ça c'est comme ça c'est la même chose ça revient au même ok on va exécuter l'aspect maintenant on va faire une erreur mais je vais dire do you want me to create mark to do as done interactor maintenant je vais écrire l'interactor parce qu'il faut ajouter des constructeurs on dit yes on dit oui on dit ajouter la méthode handle on dit bien sûr mais il faut parce que on dit qu'il faut retourner une classe ou un objet de type ou l'instance de la classe mark to do as done output mais je vais plus par le plus simple possible c'est quoi il faut quand on regarde tdd l'approche tdd proprement on dit on dit return new mark to do as done output et on l'a dit argument getName argument getOwner on l'a dit on l'a dit on l'a dit mark to do as done input ena n'a dit all-yout argument n'a dit input ena normalment y'jouz li majazis parsku no call has been made that much double list on the search on l'a dit on l'a dit on l'a dit on l'a dit save on l'a dit on l'a dit on l'a dit on l'a dit this to do list save get for name this to do list get for name name input getName et bien sûr on l'a dit on l'a dit on l'a dit on l'a dit to do l'a dit to do l'a dit j'ai l'interface toujours to do list this to do list et equal on pass la reference alors on l'a dit on l'a dit on l'a dit on l'a dit l'a dit to do get for name to do input on l'a dit on l'a dit on l'a dit on l'a dit l'a dit l'instanciation on l'a dit l'instanciation on l'a dit l'instanciation on l'a dit 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 l'instanciation on l'a dit on l'a dit to do mark as done c'est simplement ça une fois on l'a dit on l'a dit l'output est-ce que l'aspect l'a dit l'aspect l'a dit on l'a dit on l'a dit prophecy argument token has been thrown c'est-à-dire l'a dit l'aspect mark as done l'intérieur type token ebna même l'a dit l'a dit l'a dit l'entity l'a dit 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 l'entity l'a dit l'entity l'a dit l'entity un truc fake qui peut être il faut pouvoir le faire c'est ce qui est possible on va mettre 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 un changement bien sûr on va mettre un vrai qui est qui est ou on va mettre un changement on va mettre ce qui est un changement un changement on va mettre un changement un changement on va mettre on passe le to do et bien sûr c'est mieux on passe le to do et là je vais vous dire l'entité, il n'y a pas encore et bien sûr on va écrire ce qu'il y a il y a encore marques mais avant de faire ça, je vais vous dire un peu plus 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 les entités ne faut pas les faker les entités et les classes de données dans le testing ou dans le speck dans le X-Spec méthodologie il n'y a pas les entités ou les classes qu'on fait des données qu'est-ce qu'on manque ou qu'on fait des tests doubles c'est tout ce qui est collaborateur externe qui n'a pas de lien avec la logique c'est vraiment qu'on a vraiment qu'on a vraiment qu'on a vraiment du fake ou du manque ou autre chose mais pour les entités ou les classes de données qu'on a concrets des classes concrètes c'est parce que c'est des concepts liés dans le métier c'est-à-dire une présence concrète dans le métier j'ai fait le changement et bien pour nous dire la méthode je dois bien sûr passer par la spécification j'ai fait un autre c'est-à-dire 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 il y a des marques c'est-à-dire une autre méthode pour te représenter un comportement c'est-à-dire c'est très important il faut savoir c'est-à-dire le bon chemin le bon chemin la logique métier au lieu de faire setState ou setOPn l'on utilise l'anglais le mot directe Et pour le matcher ce qu'on va matcher à ce guide Il n'a pas vu D'être plus Il faut exprimer qu'il ne serait pas C'est oui C'est la paire Le texte est C'est la paire Le texte est C'est bien sûr On peut dire C'est la pericule C'est la paire C'est la donc on peut dire C'est la paire C'est la paire on peut voir qu'il y a une série de répétitions on peut refactor on peut faire la construction pour ne pas avoir un exemple mais on peut dire on peut dire c'est comme c'construct c'est comme c'construct c'est comme c'construct c'est comme c'est comme ça c'est pas le même chose mais dans le langage de PHP ou dans le jargon on peut mettre le lien donc on peut mettre les exemples et cette ligne peut être peut être ou l'overwriting c'est-à-dire que c'est là pour l'exemple il va prendre l'exemple à l'intérieur mais il va prendre comme ça c'est là on peut mettre on peut mettre on peut mettre l'exemple ou l'exemple c'est tout c'est tout c'est tout ce qu'est-à-dire ? on peut mettre l'exemple c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout comme ça il va y à l'exemple il va y à l'exemple ceci c'est tout c'est tout ou l'aspect qui aïe failat c'est-à-dire que j'ai zétché en succès on peut dire que c'est fake toujours mais cette fois ça n'a pas marché c'est-à-dire que on peut écrire l'implémentation directement ici marcas done c'est-à-dire this open ici on a done ou this done it's the gala true too simple marcas done enna ou j'ai callé yes c'est-à-dire que j'ai bna d'irlic la method is done on peut dire on peut dire on peut dire on peut dire parce que j'ai fait la première on peut dire on peut dire oui c'est-à-dire que j'ai le test on peut dire true on peut dire on peut dire une Nein c'est-à-dire que c'est-à-dire voilà c'est-à-dire c'est-à-dire il enf Sat et il est c'est-à-dire c'est-à-dire on peut dire la interna arrière leaderly error parce que je n'ai qu'à ce moment qui n'exécuter maintenant en succès on a fait maintenant on a maintenant l'use case ou la spec d'année maintenant on a dit on a l'a on a l'a on a l'a on a l'a on a une explication à l'intérieur on a l'aspect l'aspect on a maintenant comme une documentation pour qu'on a l'application et on a l'a créé l'aspect pour l'interacteur il s'appelle Mark To Do As dans l'interacteur comme ça il va pouvoir créer directement sur le namespace Mark To Do As dans l'interacteur tout simplement implémenter l'exemple le premier exemple l'exemple pour le moment l'exemple et Mark To Do As Dan ou To Do List passit comme comme un collaborateur comme un collaborateur l'interacteur et bien sûr comme on a l'a collaborateur en déroule la construction de To Do List et là on a ce qu'on appelle un stop un stop sur la méthode qui est dans le test Double To Do List qu'on appelle cette méthode Get To Do For Name Learn OOP Will Return To Do on a l'adapté et on a génére après on a l'adapté je n'ai pas l'adapté je n'ai pas l'adapté dans l'interface encore on a l'adapté comme tu vois on vous aide parce que il y a un appel à l'adapté ou juste les données on va s'humilir dans le contrôleur ou dans le UI Mark To Do As Dan Input dans les entrées ou dans l'utilisateur l'air OOP ou Cherif je n'ai pas l'adapté je n'ai pas l'adapté la méthode handle dans l'interacteur il va handle l'input c'est l'interacteur il va handle l'input ceci j'ai besoin l'input et on a l'adapté normalement tu vas retourner un output un output qui va retourner à l'adapté après ce qu'on va faire après on va retourner au KUCH UI et au KUCH UI normalement on va s'amplir un formatage ça dépend on va faire le JSON mais on va des data formats et l'essentiel c'est des données brutes mais il ne va pas avoir un formatage pour qu'on va dérouler la présentation dans l'UI après on va dire un autre un autre un autre test qui est spy spy à la méthode à la méthode save c'est ça tout simplement l'interactory bien sûr qui exécutit cette l'implementation on va en appell sur le marque to do sur le marque as done au niveau de l'entité to do qui récupère la couche de persistance à travers le collaborateur to do list et quand je n'ai pas l'implementation la méthode bien sûr on va mettre le speck de marque as done ici on va sur le speck j'ai le deuxième exemple le deuxième exemple de l'behavior qui est marque as done et bien sûr on va checker le match qui nous avons pour le moment on a vu un seul match là dans le to do qui est should return le match ce sont les match qui nous avons à la suite à la suite le match should return on va ctrl le match il y'a qui se déroule sur le show là il y'a identité match 6 identité match should return là l'identité c'est juste un boolean c'est à dire il is open maintenant si on marque as done alors on va checker si on open on va on va false mais on va on va is done on va on va true on va vers le bon chemin dans l'implementation de l'espect c'est ça c'est ce qu'on on va on va à la suite maintenant on va sur l'aligné l'innoter spec qui dans l'aligné de l'espect c'est to do can only be marked as done by its owner c'est à dire c'est à dire c'est à dire on doit valider on doit valider l'owner c'est le bon to do c'est le bon métier se fait à travers les exceptions c'est tout et donc comme ça comme ça toujours on va 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 be marked be marked as done by its owner c'est à dire ce qu'il faut faire c'est juste un seul exemple on va la validation sera les exceptions c'est à dire on va on va on va on va un matcher qui va matcher ce qu'il exception c'est à dire le scénario on va parler d'abord le scénario on va créer un to do to do ou la t-t-recupera m'la base d'o doné bil owner par exemple le chérif mais qui yedkhlo l'input par exemple to do hadik l'owner to do fil l'input data ra jani briyad wahna l'azma l'intérieur ta sera une exception billi rakhna ma d'nach le bon propriétaire ta la to do il faut pa n'kemlu l'prosess ta l'mar cas d'an hna n'stopp wah b'l'exception hna wj nehtaj l'azma nehtaj ha mature li chouf li as qu'une exception sera ou la 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 n'roh 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 throw mature hna y chouf ta d'erect m'ho hna kifach dar l'example hna n'roh dis should throw invalid argument exception during rate hna m'am hdi l'marange hna j'pense rahe phil php je suis pas sûr mais j'imagine phil php directement rahe t'existe mish n'roh n'roh f d'e wala rahe t'existe oui j'vai l'utilize mish n'roh f d'e ta in kri ma mes propres exceptions rahe n'roh 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 just pour la simplicité ce qui existe au niveau du php mish n'roh l'exemple if comranifil behavior cheeky l'exemple it throws when to do owner is not valid tout simplement ça c'est à dire il y a une exception when tant que l'owner il n'est pas valid il n'est pas le même ou la is not the same ou la ça dépend qu'il fache l'essentiel est comme il y a aussi il y a une autre lettre pour partager entre les exemples je vous aide to do list et bien sûr il y a il y a le test mais c'est juste la ligne c'est m'a d'é m'a c'est c'est l'e m'a m'a c'est m'a m'a c'est m'a c'est c'est m'a On peut mettre le Toto en Cécile On peut mettre le Toto en Cécile Mais Dans le Toto Nous avons maintenant Le Toto On va mettre le Toto Mais Dans le Toto Dans le Toto As Done l'input on la coute et on l'apparaît on l'apparaît il y aura des retombants qui signifie l'apparaît 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 après, je vais prendre les choses au niveau UI et ainsi de suite c'est le handle c'est pas la peine, c'est ce qu'on a vu dans la documentation should throw during rating c'est à dire, this ici, le matcher est à l'envers should throw throw quoi ? invalid argument exception et throw l'exception during during what ? during handle et le handle avec des arguments c'est à dire il faut trouver une exception pendant l'exécution dans la méthode handle et le handle normalement il y a des paramètres voilà, il y a un ray les paramètres c'est tout simplement l'input il y a un ray parce que la méthode handle n'importe quelle méthode il peut avoir plusieurs paramètres c'est pour ça il faut utiliser un ray comme deuxième paramètre pour dur il y a un ray il y a un ray qui est il y a un ray il y a un ray il y a un ray qui est il y a un ray 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 où il y a un ray c'est un ray l'implementation, l'use case, l'interacteur, mark to do as done, l'interacteur, et maintenant, ce que je vais dire, je ne vais pas pouvoir valider directement au niveau de handle, mais qu'est-ce que j'imagine, j'imagine que je vais dire un try, c'est un try, maintenant, au niveau de try, c'est l'opération que je vais dire, c'est un bloc, try, le cas sera en succès, il va sauvegarder ou il va retourner, sinon, le cas de la méthode, 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 dans ce cas, on a aussi, le cas de la méthode, mais, cette fois, c'est un valid argument, parce que l'argument sera, je vais dire, un valid argument exception, ça, je vais vous donner un message, je vais vous donner un message, vous pouvez vous donner un message, c'est un message, parce que j'attends, on a la couche de la méthode, ou la couche de la méthode, c'est-ce qu'on va valider, est-ce qu'on va nous donner le bon owner, le bon propriétaire ou la 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 mais elle n'a pas validé c'est-à-dire que je vais faire l'exception l'exception est-à-dire que c'est catch bien sûr, l'exception c'est-à-dire que l'exception n'a pas de coute use case et bien, comment on va faire ? on va faire catch on va faire l'exception qui s'est fait sur l'exception et on va faire on va faire comme j'ai aimé pour dire la méthode la plus simple c'est qu'on va faire argument parce que j'ose les arguments l'argument, c'est qu'on va faire c'est qu'on va faire mais le message est-à-dire qu'on va récupérer avec le même message l'exception est-à-dire qu'avec le même message après, au niveau UI on va faire l'info et retourner des erreurs ou des erreurs de validation on va faire pour le moment avec le travail au niveau UI pour le moment on se concentre sur les deux couches et use case pardon c'est ça c'est ça où je l'ai dit comme comme through on va faire on va faire ce qui est on va faire c'est qu'on va faire c'est qu'on va faire parce que la couche n'est pas rien il n'est pas rien qu'est-ce qu'on va faire c'est-à-dire qu'on va faire l'aspect l'entité il faut que c'est la validation et là on va faire un exemple la validation d'unner on va faire c'est une e un autre owner ici c'est à dire on dit dans ce cas, Marc as done il veut accepter un paramètre ici, comment on dit ? par exemple, on va construire la construction, on va construire on va construire ok on va faire un petit peu on va femme on va genre sur la route on va construire on veut cqlmatchr on va descendre on va descendre au front on va descendre on va descendre domain on va descendre ici on va descendre dans le domaine exception, il n'y a pas dans le laser game on va dire DURING quand elle prend le nom de la méthode et elle prend NRE c'est le paramètre de la méthode c'est ça c'est l'exemple qui est dans une semaine c'est ce qu'il dit il dit il dit ce qu'il dit ce qu'il dit ce qu'il dit avec l'owner mais ce qu'il dit c'est ce qu'il dit dans ce cas il faut faire une exception j'attends une exception et c'est le domaine exception on va voir est-ce que l'aspect est-ce qu'il dit non, 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 non PHP spec run spec entity to do spec etros 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 on va voir on va voir exception mais on n'a pas exception et comme ça on va on va modifier le code pour satisfaire cet exemple c'est un simple c'est un simple c'est un simple là qu'on a un owner différent et là on va mettre domain exception only to do owner can market as done tout simplement ça et là on va mettre le comportement dans le behavior dans le market et là on va mettre la validation mais pour la validation on va mettre un parameter owner on va mettre le donne le jazzo l'interactor on va mettre to do spec on va mettre on va mettre l'interactor spec mais il ne jazzo parce que il y a too few arguments c'est à dire on va passer 0 arguments alors que il y a une chaîne de characters qui représente l'owner on va mettre l'interactor sur on va mettre sur Oregon sur maintenant nous allons nous allons nous allons l'application suite on va dire qu'on va tout simplement nous allons maintenant nous allons voir nous avons deux nous avons nous avons deux ou nous avons trois nous avons six exemples on va exécuter rapidement c'est ça c'est unitaire ou la specification c'est que on va sur le bon chemin mais l'implémentation de la logique de la validation on a l'exemple de l'exemple est c'est c'est qu'on a tout c'est 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 le qui on a l'exemple qui a l'input on va donner avec l'owner ce qui c'est c'est un interac avec l'honneur riyad habille marqué et tout d'où as dan et comme ça l'aise n'est pas valida de l'honneur mais l'aise n'est pas l'honneur c'est ça c'est ça l'interacteur de l'entité comme ça on était obligé de c'est la modifie et bien sûr la zem testi où billy tabqa open la zem tchicchi où billy rae open parce que j'y rani hn rani gernit j'y l'i zif toudou li rai la zem tchicchi où li rai open enna on doit revenir true on va mettre en place on va mettre en place on va mettre en place on va dire non on va mettre en place voilà c'est simplement l'aspect ta la validation ta l'aouna et en sûr si elle a quand même des questions on va mettre en place dans les commentaires comme ça on peut tous bénéficier de cette vidéo inshallah nous allons maintenant vers un autre aspect toujours dans le state comme nous avons dit aujourd'hui ici je vous dis c'est qu'il y a un only bear market as done quand it's open c'est à dire la kanin tu do rahi market as done alors si nous avons un market as done c'est une autre validation est-ce que tu do ta na rahi ouvert ou la la avant de la avant de la marquer as done avant de la fermer est-ce qu'elle est ouverte bien évidemment c'est ça la logique il y a toujours il y a l'aspect et on la l'antir actue ta marquette as done nero an example toujours il y a double eight underscore it cannot be marked as done oula it can only simply fiva can only be marked as done when is open n'amnash n'ketibou had les examples to all essential ki n'qrawhum y'kounu comprehensive it can only be marked as done when he's open n'dirou l'hamm chose n'riki p reuha to do haadi déjà mark as d'iroha mark as done par shirif déjà l'ana ghlakna ha ah 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 ok ok rafan verify oi c'porca l'eh verify ahna t'bidl l'alini jc c'porca verify ahna n'mark ha as done par le mame owner bach mait saralish l'exception create par shirif marca ha shirif as dan ok matna n'zid n'estabi la willy return ou lazim n'jewuz the to-do list toujours n'jewuz ha com collaborator ah 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 na n'argu día n'argu día l'input mi hija l'input l' neut l'asem continue a muscul throu during handle la mame chose ok n'argu día trwwe si paului nem mesej rachy c' Drawe barcu a et on a essayé de marquer comme done et elle est déjà fermée c'est à dire fermé quelque chose qui est déjà fermé ou la marque et alors qu'elle est déjà done on a voulu dire l'exception bien sûr à la banarache et failli parce que on n'a pas besoin de logic spec use case interractor marque as done on n'a pas besoin d'un exception throwable on n'a pas besoin d'un exception 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 l'interactor c'est juste un intermédiaire mais il n'a pas de travail beaucoup de travail sur la logique c'est juste l'intermédiaire entre les différents collaborateurs ou la logique métier et bien sûr l'UI est à l'avant et bien dans ce cas on va revenir à l'entité on va mettre en place l'exemple follow function it can only marked as done when is open là-t'e t'emmouci l'e mami exemple et 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 là-t'e t'emmouci l'e mami exemple dans ma chérif c'est-à-dire des s'il fait référence l'objet l'érault sous test rana kreina naya en a chaud trop à zman paris chérif c'est le même test c'est juste domaine except c'est juste le message à l'intérieur qui va être différent maintenant que l'opin php speck run spec entity to do spec c'est-à-dire que l'on est sûr que l'on est pas exécuté la logic de l'owner c'est-à-dire que l'on est en train de valider est-ce que l'on est en train de faire marquez d'en, et l'on est déjà d'en qu'on lui, if this is let this done qu'on l'a dit déjà d'en ou l'a qu'on l'a dit oui ou l'a dit directement « When this is done, throw new domain exception. The to-do is already marked as done. » This is the validation of the owner. This is the validation of whether it is already done. Now, when this is done, I will make an error. It will mark it as done. It can only expect a true but got false. This is the error. If it is true, it is false. When it is open, it is true. It can only one is open, expected true but got false. If this is done, if this is done, if this... It can only mark it as done when it is open, expected true but got false. The result is the sentence. it will mark the name exception. and if it's written, it will mark the name exception. Now it is written, it will mark it. Now it will mark it. It will mark the name exception. So that is, it will mark it. Now everything will mark it . normalement if this done through to do is already study rena in la paille la paille marquee as done comme ça non masrach il la paille marquee as done qui d'amnaha et la paille ma qu'il lui oui c'est normal c'est normal parce qu'il renait c'est l'un des ça c'est l'un des inconvénients qui m'a préparé ce scénario la vidéo ok c'est-à-dire qu'il n'y compte c'est juste on a dit on a fait pas les falses et tout simplement alors on continue on a fixé ça on a compris les inconvénients m'a préparé scénario telle vidéo c'est ça aussi sera c'est à dire à une improvisée n'a pas de problème mais j'espère que maintenant le problème ça c'est pour le scénario taille marquee as done mais est-ce que l'interacteur taille il retourne lille la bonne exception il a fait 4 chiffres l'exception oui maintenant je vais faire l'erreur on va y'a marché bien on va y'a 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 10 exemples avec 3 spec on va y'a 10 exemples ça c'est pour le market as done ok on a fait les 3 maintenant comme on a renais state comme on a renais state ou on ais open on a dommé hadommé pratiquement la même logique can be reopen to do can only be reopen by its owner to do can si la même logique pratiquement taille comme il s'appelle to-do interacteur et on va créer un autre interacteur. Ce qui n'est pas d'accord de créer plusieurs classes pour chaque interacteur, il peut faire une seule classe où les interacteurs ne connaissent pas juste des simples méthodes. On va dire la même chose, on va dire copier-coller pour let, parce que on va obtenir la même création, et on va dire je vais to-do pour pull it reopen market to-do it reopen market done to-do c'est ça pour le nom à l'exemple. it reopen market to-do maintenant le scénario c'est quoi ? qu'est-ce qu'on attend ? on attend que to-do list c'est-à-dire que c'est un collaborateur, on doit la passer pour l'exemple, avec le fonctionnalement, le to-do list get get by name ou la get for name qu'est-ce qu'on s'amma? qui, get for name et on a normalement con to do get name, ou l'input, input get name, et on l'input, c'est toujours les mêmes inputs, comme on a dit tout le monde après, on a besoin de la duplication, on a besoin de la fin, pour le moment, on a l'appel, ne sais-tu qu'il y aura des changements, ou lala, reopen to do input, on a c'est reopen to do input, on a con l'input, c'est new, reopen to do input, on use l'eau, par exemple, learn, learn tdd, par exemple, on a une direct par chriff, alors j'ai appelé, reopen to do input data, on a l'appelé à récupérer, to do, ou là, non, on a besoin d'aider une implementation concrète, on a l'appelé, on a send to do, to do se quoi to do, on a send to, on a send to do, on a send to to do, on a send to do, on a prepare for scenario, on a l'idée donnée, l'interactor, après, avec cette donnée, on peut créer input get name, on crée la to do par exemple, je suis en train de chumuler avec la to do, l'input get owner on crée la to do l'input on crée la to do l'input should return an instance comme nous avons fait l'interactor l'instance, c'est l'output data, c'est la même chose c'est le même chose on a on a c'est l'indicative output c'est l'indicative c'est l'indicative c'est l'indicative comme ça une instance re-open to do output et à la fin c'est la persistance to do list save qu'est-ce qu'il va faire c'est l'indicative to do should have been occult c'est l'indicative c'est l'indicative c'est l'indicative scenario c'est qu'il va y avoir un input dans l'input c'est l'indicative d'une 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 c'est de la to do, il faut que tu te déjeuner marque as done il faut que tu te déjeuner bien sûr, marque as done c'est d'uner il faut que tu te déjeuner et pour 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 que tu te déjeuner l'output data après, bien sûr, tu te déjeuner un registrement à l'intérieur cgexecute bin phpspec unspec use case interactor reopen bien sûr, tu te déjeuner et pour que tu te déjeuner l'interactor et pour que tu déjeuner et pour que tu déjeuner mais l'output data est null maintenant, il faut que tu déjeuner pour que tu déjeuner et pour que tu déjeuner et pour que tu déjeuner cgexecute 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 l'input l'input .... c'est comme le paramètre de la méthode handle on va dire open to do on va dire open to do input on va venir à l'input on va dire renommé voilà, on va déclarer et bien sûr comme c'est des to-do list on va dire collaborateur to-do list c'est comme nous avons c'est comme on va dire avec les interacteurs qui ont fait on a to-do list tout simplement il faut comprendre this on va cliquer to-do list this to-do list c'est égal on va dire comme collaborateur maintenant le handle qu'est-ce que tu dis ? scenario sec récupérer to-do après to-do il faut dire reopen et infel que c'est récord reopen il faut dire il faut dire persist 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 to-do et retour l'output c'est la logic pour le moment tu re-open to-do interacteur on va exécuter et on va dire to-do re-open on va dire qu'il n'existe pas 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 et on peut le carreer c'est la spec la spec la villette sur l'entité c'est la construction l'entité il faut dire l'enorme dans la spec mais il faut dire par défaut par défaut open si tu l'as nous disons et on va nous appeler c'est ré-open il ré-open marked as done to do on call this mark ou la mark as done this is open this is open should return true so we have to find open of course this will be open because it will be open in the first place why are we not going to open the data we will see later do we need to change or not if we don't have any method reopen then we will create we will say yes yes and of course we will not execute because it will be already open to do ecomsapur so we will go to the red we will add this mark as done we will go directly here we will see here or not the red because it will be false we will not open we will say here mark it as done we will say re-open or red because re-open we will not have the logic yet we will go to the implementation of course re-open we will write the logic here we will say this done is equal to false i will change the i will change the now i will say red 20% that is 80% from the aspect right 20% now i will say 100% we will change the aspect to do we will change the aspect to do what is what is return for return instance for to do reopen to do now i will say re-open to do output it will change the why why return return we will change the test re-open to do return apparently i will say just the type we will change the re-open to do interact character malgrace should return an instance return re-open to do director why not return we have to pass this test use case data re-open to do output now we will see the data sq raise g re-open to do output raise name space here for the director return new let me return sq re-open to do output an instance of instance mucher found for return array which return array is array should return an instance of an instance of here ssse dira when can't set now we will execute the suite php spec run if we have 10 examples for 4 specs ok now we will see the same thing for the director to do can be reopened to do can only reopen by its owner it is the same thing to do is already opened it is to do just by some proprietor this is to do proprietor when to do draws when to do owner is not valid it is now we have to going to recover the to do so we can recover this to the input we can open so reopen C'est à dire Reopen Reopen Todo Input C'est à dire Learn OOP C'est à dire C'est à dire C'est à dire C'est à dire C'est différent S'est différent C'est à dire C'est à dire C'est à dire En fait C'est à dire Un Julien C'est à dire Nous devons reflir Enfant RUMP Reopen Et on appelle TrueHabl mais je n'ai pas trouvé en ce moment, on va mettre la logique dans l'interacteur on va mettre toujours avec un try un bloc de try-catch on va mettre la logique en bloc try-catch on va mettre on va mettre true new invalid valid argument exception on va récupérer le message ta th qui est dans le bloc 4 on va mettre tout le monde il y a une méthode les exceptions comme il s'appelle les exceptions les exceptions tout simplement on va mettre mais toujours parce que la validation doit qui n'invoque reopen c'est à dire c'est une validation au niveau la couche métier ou la couche entité et bien sûr je dois passer par l'aspect c'est la même chose qui est la couche 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 l'on en la couche des l'on en c'est bien sûr, il faut faire this mark as done par chriff il faut faire il faut faire false il faut faire true this mark as done il faut avoir marqués maintenant quand il faut re-open il faut faire c'est bien c'est bien c'est bien sûr c'est bien sûr exécute bin php spec entité to do spec c'est à dire une exception c'est à dire c'est bien c'est bien c'est à dire this owner 0 only to do owner can re-open to few arguments function re-open 0 passed when we wait to make the test we can put the test here we will put the exception to the default now we will see the relative function re-open see in the same parameter maintenant je vous l'ouvre l'interacteur nous voulons maintenant je vous l'ouvre l'input getOwner au lieu de hardcoder à la raougeuse je vous l'ouvre maintenant 12 exemples ou 4 spécs pour le moment ça si pour re-open vous pouvez l'Owner galop il est valide l'Owner bien sûr il y a un autre spécs par rapport à ça il faut dire que l'Owner c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir in-to-do l'ira est déjà l'ira est déjà l'ira est déjà ouverte c'est-à-dire que nous devons être done pour que nous devons re-open c'est une autre validation c'est-à-dire avant d'écrire l'aspect ou l'exemple c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'exemple l'exemple d'écrire parce que on va toujours re-open dans l'utilisation on va permettre la même chose mais le scénario le scénario c'est, j'ai ajouté le to-do le to-do est à l'appel qui est open j'ai dit j'ai passé le collaborateur le to-do list on a fait l'error si c'est, on a create the to-do on a monté on a open le to-do get for the to-do get for name on a récupére le to-do on a open on a re-open et maintenant on a ajouté invalid argument il n'est pas invalid argument donc je vais en achaté les exceptions je vais mettre exception je vais mettre exception exception je ne propose pas je vais mettre invalid option argument invalid factory qu'est-ce qu'il y a ? alors alors normalement je vais mettre c'est une exception personnelle donc je vais vous donner un argument mieux pour aller vers un truc spécial nous avons dit que c'est déjà par défaut open c'est-à-dire que c'est par la plan c'est un autre modification et ici on va passer l'input dans le name ou l'owner il faut trouver une erreur mais c'est-à-dire que il faut aussi marquer Azdan pour trouver une erreur marque Azdan par Sherif ok il faut aussi marquer Azdan pour trouver une erreur on a besoin de concentrer bien sûr il ne va pas marcher pour le moment PHP spec run spec use case re-open to do il faut trouver on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas ou non on ne peut pas c'est la validation, c'est au niveau 100 au niveau 100, on peut nous mettre l'aspect on peut mettre l'aspect on peut mettre l'aspect on peut mettre l'aspect c'est la même logique c'est juste la méthode que nous allons inviter c'est juste re-opened quand c'est 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 is open the quality true doesn't probably we is open or is done little isn't the quality false what is done isn't the party true no I already open it, true and false ok now we already have the for-do to do to open, and we will say re-open then we can't re-open to do to do to open il n'est pas déjà done on n'a j'exucite la spec à la la to-do spec entity to-do spec bien sûr on n'aura on n'aura la logic à la validation si if this on n'aura déjà open on n'aura la propriété done si pas open si ta dire on qu'lu if is open n'utilise la method directement qu'lu through new domain exception only can you can you can you can only reopen market as done to-do alors le message to-do 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 c'est ça l'espec l'espec ta'na bin a chaque fois l'espec ta'na gaa maintenant rana quatre spécifications 14 exemples pour am c'est ça l'avancement ta'l'exemple ta'l'application to-do list ta'na qui m'a qu'il a dit l'espec la logique c'est à dire l'espec l'espec pour aujourd'hui l'espec 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 avec plus de validation et plus de logique j'espère la vidéo ta'l'yom a unit comme pour bien comprendre les matches c'est quoi pour bien comprendre encore plus qu'il fâche ndéro qu'il fâche ndéro les tests d'habels l'espec c'est à dire qu'il n'est stable il sera avant l'exécution ou l'espec il sera après l'exécution entre les deux les deux l'exécution l'exception en parallèle l'espec 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 d'autres spécifications pour les dates l'espec 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 l'espec